Vous regardez RTL. Bonjour à tous, ravis de vous accueillir dans RTL Midi en vous souhaitant le meilleur pour ce mercredi 1h30 de direct, vous le savez, pour comprendre et analyser l'actualité. Bonjour Anne. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Un numéro à composer dès maintenant pour être en direct avec nous. 30 de 10, analyse, sentiments, critiques, vous avez des choses à dire, vous êtes les bienvenus. Également sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. L'actualité, Anne, c'est une perquisition en cours au siège du Modem à Paris. Oui, dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs au Parlement européen, RTL vous le révélait dès 11h, une dizaine de salariés sont concernés, on y revient dans un instant. La police n'est pas là pour organiser des matchs de rugby, c'est cette petite phrase de Nicolas Sarkozy qui avait sonné le glas de la police de proximité il y a près de 15 ans. Cet après-midi, Emmanuel Macron détaille sa future police de sécurité quotidienne. A suivre également le principal organisme de formation professionnelle, l'AFPA qui est au bord de la faillite. Les constructeurs automobiles qui se mettent eux aussi à faire des chèques si vous vous débarrassez de votre vieux diesel. Et une découverte médicale peut-être importante dans la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs français ont réussi à identifier les signes précoces de la maladie chez les souris. La météo, Patricia Charbonnier, bonjour. Bonjour. Ça ne pouvait pas durer, la pluie revient par le sud-ouest. Oui, ça se dégrade dès cet après-midi sur la moitié ouest du pays avec des pluies faibles dans la partie nord. Mais les pluies vont se renforcer à partir de ce soir et demain tout au long de la journée dans le sud-ouest jusqu'au massif central. C'est donc le premier épisode méditerranéen de la saison avec des cumuls qui seront sans doute importants à surveiller. Alors que sur l'est du pays, c'est encore une très belle journée avec du plein soleil entre l'Alsace, les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Les températures baissent un petit peu mais ça reste encore très très doux, 17 à Cherbourg, 21 à La Rochelle, 22 à Paris, 26 à Montauban. Et Patricia de retour bien sûr avant 13h pour tout savoir. Après 13h un jour sur la terre, une histoire signée Jean-Alphonse Richard à 13h50, le rire avec Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr concerne la formation professionnelle dans notre pays. Est-ce que vous la jugez efficace ou pas ? Est-elle inefficace ? Eh bien vous répondez oui à 61%. On vous attend sur vos parcours, vos expériences heureuses ou négatives en matière de formation professionnelle. Le 3210 a composé comme l'a fait cet auditeur. Les auditeurs ont la parole sur RTL. La formation est inefficace car Pôle emploi ne suit pas ça de près. Il y a des formations qui sont obsolètes. Et maintenant il faut absolument avoir un employé en face, une promesse d'embauche signée et une immersion en entreprise d'un mois pour se rendre compte des deux parties si la personne est faite pour. Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est une information qu'RTL vous révélait donc dès 11h. Tout à l'heure, une perquisition est en cours au siège du Modem, le parti politique de François Bayrou. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Elle concerne cette perquisition, l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen. On parle Thomas des assistants parlementaires qui travaillaient en fait pour le Modem. En fait oui, en effet une dizaine d'assistants en tout, officiellement en poste auprès des figures du parti élu à Bruxelles, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard ou encore Jean-Luc Benamias entre 2009 et 2012. Ce que soupçonnent les enquêteurs c'est que ces assistants payés par le Parlement européen travaillaient en fait pour le Modem, secrétariat de François Bayrou, communication, organisation. La perquisition de ce matin était donc attendue. Les enquêteurs de Lockleaf, l'office central en tri-corruption de l'APJ, cherchent les contrats de travail de ces assistants et puis des traces de leur travail aussi bien pour Bruxelles que pour le parti. Alors c'est la première perquisition dans ce dossier depuis l'ouverture d'une information judiciaire en juillet. L'étape suivante ce sera l'audition des parlementaires concernés, notamment Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, des missionnaires en juin du gouvernement du fait justement de cette enquête. François Bayrou conteste depuis le départ les accusations et affirme qu'il n'y a jamais eu d'emploi fictif au Modem. Merci beaucoup Thomas Proutot. Dix personnes sont toujours en garde à vue après le coup de filet d'hier au sein de la mouvance d'extrême droite en région parisienne ainsi que dans le sud-est. Les dix, neuf hommes et une femme sont tous liés avec un ancien militant d'extrême droite arrêté cet été et qui avait notamment pour projet d'attaquer des politiques, Christophe Castaner par exemple, le porte-parole du gouvernement ou Jean-Luc Mélenchon. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, redéployer la police au plus près des habitants dans leur vie quotidienne. C'est la police de sécurité au quotidien, la PSQ. Le chef de l'État en précisera les contours cet après-midi. Il reçoit des représentants de la police et de la gendarmerie à l'Elysée. Elle devrait s'inspirer en partie et en partie seulement de la fameuse police de proximité créée par Lionel Jospin il y a près de 20 ans et supprimée par Nicolas Sarkozy en 2003. Dialoguée et pas seulement réprimée, certaines communes l'expérimentent déjà avec leur police municipale. Reportage RTL de Yannick Collant à Ilkirch en Alsace. Dès que vous avez un problème, vous pouvez venir soit au bureau, soit si vous nous voyez patrouiller dans le quartier. Patrouille à pied pour la police municipale entre les bars d'immeubles du quartier Lieberman. Les 2500 habitants n'auront plus à aller jusqu'au centre-ville. Ils ont à nouveau leur police de proximité 15 ans après et les habitants sont ravis de ce retour à l'image de Ginette. C'est Claude Froly, le maire d'Ilkirch, qui a décidé de réimplanter un bureau de police municipale au cœur du quartier. C'est dire aux habitants, la ville est là pour vous, la police municipale est là pour vous. C'est de montrer au quotidien qu'on est présent dans le quartier. L'ancien local de la police de proximité, sous le gouvernement Jospin, était situé 30 mètres plus loin, au pied d'une barre d'immeubles. Le brigadier Jean-Christophe Bruecker, qui patrouille aujourd'hui, s'en souvient avec nostalgie. A l'époque, il faisait partie des jeunes du quartier. Ils avaient un bureau ici pendant toute ma jeunesse. Ils connaissaient tous les jeunes. On ne faisait pas de conneries parce qu'ils étaient tout de suite chez nos parents, le jour même. À l'époque, on roulait en mobilette, etc. S'ils roulaient sans casque, ils ne nous cherchaient pas. Ils nous arrêtaient à la maison. C'était efficace. Et le brigadier espère retrouver le même rapport de confiance avec les jeunes d'aujourd'hui. Reportage RTL, Yannick Holland dans le Barin. Le maire de Sevran est notre invité à 12h50 pour en parler. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de cette police-là ? On vous attend. Vos sentiments, vos avis, vous composez dès maintenant, s'il vous plaît, le 3210. On va parler santé maintenant. On va rester plutôt prudent, très prudent, même parce qu'il s'agit de recherches sur les souris pour le moment. Mais des chercheurs français annoncent ce matin avoir fait une découverte importante sur la maladie d'Alzheimer. Ils ont réussi à identifier les signes précoces de la maladie, les prémices en quelque sorte. Ça pourrait permettre, Jacques Serret, de traiter les malades bien plus tôt. Exactement. Ces chercheurs sont parvenus à analyser les caractéristiques biologiques de la maladie. Un saut technologique grâce à cinq années de recherche menées par les équipes de l'Inserm, des universités Paris-Sud, Paris-Descartes, mais aussi du CNRS et du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Aujourd'hui, le seul diagnostic de la maladie, c'est bien souvent la famille. On remarque des troubles de la mémoire, de l'humeur chez son proche. 900 000 personnes sont atteintes de la maladie aujourd'hui. En France, avec cette avancée et le fait d'avoir découvert ses caractéristiques biologiques chez la souris, les chercheurs espèrent dans quelques années être en mesure de détecter la maladie dans sa phase précoce chez l'homme, dix ans avant les premiers symptômes. Imaginez, il pourrait suffire d'une simple prise de sang à l'âge de 45-50 ans. Vu comme cela, ça peut faire peur de savoir si l'on sera touché ou non par Alzheimer. Eh bien non, c'est un véritable espoir aux yeux des chercheurs, celui de créer désormais le traitement qui pourrait empêcher Alzheimer de progresser avant même l'apparition des premiers symptômes. Merci Jacques Serret pour ces précisions. Vous restez bien avec nous, la suite de RTL Midi. Dans un instant, il est 12h38. On va parler de la formation professionnelle qui est au bord de la faillite. L'AFPA qui s'occupe de former des adultes dans notre pays a une dette colossale. La suite de RTL Midi, Anne, c'est un dossier qui est actuellement sur le bureau du Premier Ministre. La refonte de la formation professionnelle, RTL vous le révélait ce matin, le plus gros organisme du secteur qui s'appelle l'AFPA, qui est semi-public, est en grande difficulté, Anaïs Bouissoux. Oui, on peut dire que les caisses de l'AFPA sont un puissant fond. Il manque 70 à 100 millions d'euros de trésorerie. Et ce n'est pas près de s'arranger, car les dettes de l'AFPA s'accumulent, notamment des emprunts à rembourser à l'État, avec dans le même temps un chiffre d'affaires qui baisse d'année en année. Et d'où vient ce problème, Anaïs ? Le problème, c'est la concurrence. L'AFPA est noyée au milieu de tout un tas d'organismes qui proposent de la formation professionnelle, des formations privées, pas toujours de qualité, mais moins chères. Et l'AFPA n'arrive pas à s'aligner. Résultat, la moitié des stages proposés aux demandeurs d'emploi ne trouvent pas prôneur. Ça coûte très cher pour peu de résultats. Il y a en plus 8000 salariés à payer, des bâtiments à entretenir, et l'ardoise de l'AFPA se creuse toujours plus. Est-ce qu'il y a un espoir alors pour l'AFPA ? Alors si on ne change rien, clairement l'AFPA ne peut pas s'en sortir. En interne, on demande une nouvelle rallonge de l'État pour éponger les dettes en urgence. Mais à moyen terme, le scénario le plus probable, c'est une refonte de l'AFPA. Les salariés craignent des suppressions de postes. Les syndicats évoquent jusqu'à 3000 emplois qui pourraient être supprimés dans les années à venir. Si l'AFPA ne trouve pas d'autres solutions pour être rentable. Merci Anaïs Bouissy. On attend vos témoignages et vos appels dès maintenant au 3210 sur la formation professionnelle dans notre pays. Est-ce qu'il y a des choses positives en la matière ? Quels sont vos parcours ? Est-ce que ça vous a offert justement un avenir ? Vous êtes les bienvenus. Parcours heureux ou négatifs ? En plus de la réforme de la formation professionnelle, le gouvernement travaille aussi à celle de l'assurance chômage. Et il y a à ce propos, cette proposition, un peu provoque on va dire, de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Il veut être sûr, écoutez, que les chômeurs cherchent bien réellement du travail. Faire un suivi. Un contrôle au quotidien ou hebdomadaire se fait par le fait que des gens font des efforts d'aller voir des entreprises, d'avoir des feuilles de présence, etc. C'est un contrôle qui est important. Je sais que dans certains pays, c'est journalier. Dans d'autres pays, c'est hebdomadaire. Au Canada, vous avez des systèmes où lorsque les personnes partent en vacances, pendant le temps des vacances, ils n'ont pas plus de cotisation chômage. Tout ça, c'est du bon sens, c'est du pragmatisme. Pierre Gattaz, à l'instant, Yannick Jadot, l'eurodéputé écologiste, dit que cette proposition participe de la brutalisation de la société. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Est-ce qu'il faut indemniser les chômeurs quand ils sont en vacances ? Est-ce qu'il faut les surveiller chaque jour ou chaque semaine ? On attend vos appels au 3210. On prend la route à présent. C'est peut-être le moment de vous débarrasser de votre vieille voiture diesel. Les constructeurs, à leur tour, vous proposent des primes à la casse. En plus du bonus gouvernemental, ils vous font un chèque. Et le montant dépend du modèle que vous rachetez. Mais au total, vous pourrez quand même récupérer de 4 à 10 000 euros. Alors, quelle mouche Christophe Ponziou a piqué les constructeurs ? Eh bien d'abord, Volkswagen, qui lance ses nouvelles remises canon, veut faire oublier à tout prix le scandale des moteurs truqués. L'Allemand vous incite ainsi à remplacer votre véhicule diesel vieux de plus de 10 ans. 6 500 euros de remise, par exemple, sur la nouvelle familiale Passat et même 10 000 euros pour un utilitaire multivan. Ensuite, si les autres constructeurs comme Renault, Peugeot, Citroën et Toyota songent à faire de même, c'est parce que la demande de diesel neuf chute. En ce moment, explique Flavien Neuvi. Il dirige l'Observatoire 7LM de l'automobile. Les ventes de voitures diesel baissent beaucoup, un peu partout d'ailleurs en Europe. Et les constructeurs se retrouvent finalement avec des capacités de production, notamment sur les moteurs diesel, qui sont assez excellentaires. Donc, ils ont aussi intérêt à essayer de vendre ces voitures-là, qui donc sont tout à fait conformes à ce qu'attend la réglementation. Donc, ça crée une fenêtre de tir qui est assez opportune pour ceux qui veulent changer leurs voitures diesel. La question reste de savoir si acheter un diesel neuf vaut le coup. Moins polluant, certes, mais avec du gasoil moins bon marché. La circulation, par exemple, interdite à Paris en 2024. Certains penchent donc pour des véhicules hybrides ou électriques. Là aussi, les constructeurs proposent des surpris mal à casse. Mais la facture finale reste souvent inabordable, malgré les ristournes, autour de 30 000 euros. Merci beaucoup, Christophe Ponziot. Coca-Cola va supprimer 128 postes en France dans ses 5 usines d'embouteillage. Coca emploie au total 2600 personnes dans notre pays. Au Portugal, la ministre de l'Intérieur a démissionné ce matin, très critiquée pour sa gestion des feux de forêt. Le dernier bilan est de 45 morts, 41 en Portugal et 4 en Espagne. C'est bientôt la pub. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous regardez la télévision et que la coupure arrive ? Selon un sondage Opinion Way, vous êtes très nombreux à quitter la pièce, 89% pour ce qu'on appelle une pause technique. En clair, vous allez faire pipi ou autre chose, d'ailleurs, ça ne nous regarde pas. Mais vous vous êtes quand même confiés au micro-RT de Marion Ferrer. Et oui, car pour certains, comme David et Justine, la coupure publicité, c'est tout simplement l'angoisse. On zappe. Ça m'agace profondément. Entre le journal de 20h et le programme télé, il y a un quart d'heure, 20 minutes qui se passe, c'est trop lourd. Alors on se lève du canapé et on esquive à tout prix l'écran, on multiplie les tâches. Un coup de téléphone, je ne sais quoi. C'est plutôt l'angoisse, effectivement, on va zapper. Ça tombe sur l'heure du repas, donc on débarrasse la table, qu'on les a vus une fois ou deux. On n'a pas besoin de les regarder en continu. Dont la fameuse pause technique pour neuf Français sur dix, dont Jonathan. C'est aussi en profiter pour faire la petite pause pipi, pour se soulager. Et puis, il y a aussi la nouvelle génération, comme Laura, 29 ans, un œil sur la télé et l'autre sur le portable. Double écran, ouais. Les réseaux, un jeu, les news, on s'occupe. Et malgré tout, parfois, les publicitaires arrivent à leur fin. Gladys s'est déjà laissée tentée. Il y a des choses, des articles que j'ai vus en publicité et que quand je les vois en magasin, je me disais, je vais bien me laisser tenter. Donc, ça marche quand même. C'est bien proposé et ça donne envie. En effet, un Français sur trois a de mes surfées sur Internet en même temps qu'il regarde les publicités pour se renseigner sur les produits diffusés. Un secteur qui a engendré l'an passé plus de 3 milliards d'euros de recettes. On verra ce que vous ferez ce soir à la mi-temps du match de foot de ce soir. Le PSG joue chez les Belges d'Anderlecht en Ligue des Champions. Le PSG est en tête de son groupe, mais une victoire ne sera pas pour autant synonyme de qualification. Coup d'envoi de ce match à 20h45. Rendez-vous dès 20h40 sur RTL dans un club Lisa spéciale Ligue des Champions. Dans un instant, on va parler de la police de sécurité au quotidien. C'est un projet d'Emmanuel Macron. Les détails présentés à l'Elysée cet après-midi. On en parle avec Stéphane Gatignon, le maire de Sevran en Seine-Saint-Denis. Il est avec nous tout en direct. Restez là, à tout de suite. RTL midi, Stéphane Carpentier, Anne Noénaf. Invité de RTL midi, comme promis, Stéphane Gatignon, maire écologiste de Sevran en Seine-Saint-Denis. Bonjour à vous. Bonjour. C'est cet après-midi qu'Emmanuel Macron va prononcer depuis l'Elysée un discours sur la politique de sécurité face aux représentants des forces de l'ordre. Et le chef de l'État va dévoiler les contours qui restent, c'est vrai, toujours très flous d'une de ses principales promesses de campagne. C'est la police de sécurité du quotidien. L'Elysée parle de son côté d'une petite révolution. Est-ce que vous, vous êtes aussi confiant ? Confiant, j'attends de voir ce qu'il va dire. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème d'effectifs. Déjà, le premier problème, c'est le problème d'effectifs dans nos territoires, notamment en banlieue, notamment dans nos territoires. Juste un exemple, Sevran, moi, quand j'étais élu maire, il y a longtemps maintenant, c'était en 2001, il y avait 113 effectifs en ville. Aujourd'hui, ils sont 85. Donc, sur des territoires comme Sevran. Aujourd'hui, Sevran n'a toujours pas un commissariat de plein exercice. On est toujours lié à Aulnay. Et aujourd'hui, sur Aulnay-Sevran, le soir, vous avez une voiture, en gros, de la BAC. Une voiture pour ces deux villes qui, de temps en temps, quand même, ce n'est pas toujours simple, on va dire. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là. Là, nous, puisqu'on s'est réunis un peu les maires de banlieue, on a fait les états généraux de la ville lundi, ça fait partie des propositions qu'on a, mais déjà, notre demande, c'est de retrouver nos effectifs d'il y a 10 ans, en gros. Quand on partage, partout en France, que ce soit dans le nord, le sud, le truc, et chacun dit, au moins, déjà, retrouvons nos effectifs d'il y a 10 ans. Donc pour vous, c'est ça, en fait, la police de sécurité au quotidien, ça doit d'abord être plus de moyens pour la police plutôt qu'une nouvelle forme. Mais ce n'est pas ça, mais déjà, essayons de retrouver ce qu'on avait avant. Et après, il faut rediscuter, parce que c'est très compliqué, la sécurité. C'est vrai que Sarkozy, en retirant, à l'époque, quand il est ministre de l'Intérieur, la police de proximité, il y a déjà maintenant longtemps, c'était en 2003, 2004, 2003. Puis, la question des effectifs, en baissant les effectifs en 2008, 2009, 2010, ça a conduit au fait qu'aujourd'hui, on a extrêmement peu d'effectifs, notamment en périphérie. À ça, il faut ajouter aussi la redistribution un peu des effectifs liée à la question du terrorisme. C'est-à-dire que chez nous, maintenant, c'est la police du Grand Paris, donc beaucoup d'effectifs, en fait, se retrouvent sur Paris et sont mobilisés très vite sur Paris s'il y a un problème, ce qui est normal. Mais la question, c'est qu'en parallèle, on n'a pas renforcé les effectifs. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir des écoles, il faut faire des appels à la candidature. Même si on dit qu'on ouvre une nouvelle police de proximité, aujourd'hui, de toute façon, on ne pourra pas. Il n'y a pas les effectifs. Donc, il va falloir le faire. Et moi, je pense que derrière, il faut qu'on ait une autre discussion aussi, qui est sur le fond, qui est la question du lien entre police municipale, police nationale. C'est-à-dire le bleu marine en bas. On a demandé aux communes, tout le monde met beaucoup d'argent sur la sécurité. On a mis beaucoup d'argent des policiers municipales dans la vidéosurveillance. Là, on repasse à l'humain, parce qu'on a cru que la vidéosurveillance allait palier. Depuis dix ans, il y a une théorie incroyable qui dit, en gros, la vidéosurveillance, on met des caméras partout et on ne va pas lier. Il n'y aura plus personne, on s'en fout, on voit tout. Et c'est Big Brother, mais on se rend compte que ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas, parce que la question du lien est essentielle. Et les caméras aussi, il faut qu'il y ait une... C'était ça, la police de proximité. C'était vraiment du lien. C'est ça, mais attendez, c'est très très bien la police de proximité. Il y en a besoin, on est d'accord. Il y en a besoin, mais il faut des effectifs. Donc la question aujourd'hui, je pense, c'est une discussion sur la fusion de la police municipale et de la police nationale sur le terrain. Stéphane Gatigny, on va donner la parole à un auditeur, c'est Christophe qui nous rejoint au 3210. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane, bonjour Anne. Vous êtes policier dans le sud du pays, c'est ça ? Tout à fait, oui. Vous en dites quoi, vous, de cette idée de... Pardon, je reprends le terme exact, police de sécurité du quotidien ? Moi, ça fait de très nombreuses années que je suis policier, donc j'ai vu des réformes des présidents et des ministères arriver, chacun avec sa grande idée. Donc on a connu la grande époque de la police de proximité avec les résultats qu'on a connus. Là, on nous vend maintenant la police de sécurité du quotidien. Comme disait M. le maire, on a un gros souci d'effectifs. Donc on a multiplié beaucoup de services dans les commissariats. Là, on nous demande maintenant de repasculer sur une autre tâche. Il n'y a pas les effectifs pour, de toute façon. Il y a déjà à peine les effectifs pour faire fonctionner un commissariat, donc ça va être très compliqué. Il va déjà falloir régler ce problème-là. Et puis surtout, les missions, on ne les connaît pas. Donc là, du jour au lendemain, on nous demande des nouvelles missions qui vont être, je pense, relativement compliquées d'assumer. Et puis avec un contour extrêmement flou pour l'instant, on a l'impression plutôt d'avoir des effets d'annonce avec des grandes idées, pas suivi des moyens. Et ça va de nouveau être très compliqué à mettre en oeuvre, je pense. Et puis pas forcément des tâches... On nous parle de tâches indues qui vont être enlevées à la police. Moi, ça fait 30 ans que j'entends ça. Notamment les gardes d'hôpital, les gardes détenus, on les a toujours. Et c'est un problème qui est insoluble. Donc là, j'ai du mal à croire que ça va pouvoir être mis en place et de manière assez efficace. Stéphane Gatignon, c'est très flou, on l'entend même dans la bouche de cet éditeur. Les questions, ça fait 15 ans. Moi, je suis maintenant 17 ans. Depuis 17 ans, on parle des mêmes choses. Vous ne savez pas du tout en quoi ça va consister, les annonces de l'après-midi ? Non, pas du tout. Vous regrettez de ne pas avoir été concerté ? C'est une habitude. C'est une habitude, vous savez. Je pense que justement, ce qu'on a essayé de dire nous lundi, les maires un peu de banlieue et de périphérie en province, c'est de dire, voilà, il faut qu'on discute. Ça ne peut pas durer comme ça, quoi. Il y a des situations aujourd'hui qui ne peuvent pas durer. Il faut trouver des solutions. C'est vrai, mais on ne peut pas être à la fois dans les faits d'annonce, dans le truc politique. Les gens qui sont là-haut ne connaissent pas bien le terrain, donc c'est super dur. La question aujourd'hui des polices, par exemple, le rapport police-population qui est dégradé aujourd'hui est une vraie question, mais ça vient aussi du fait que les policiers sont sur le terrain, ils sont en sous-effectif, c'est super dur d'intervenir, il y a de la pression, etc. Donc, voilà, on revient toujours au même. Cette police-là, cette police de sécurité du quotidien, elle va être expérimentée au début de l'année prochaine sur une quinzaine de sites. Est-ce que vous, vous êtes candidat ? Ou est-ce qu'on vous a proposé de recevront ? Les élus, le bureau municipal a décidé de déposer une candidature, donc on a écrit au préfet en disant qu'on était candidat, mais comme Aulnay également, et le maire d'Aulnay a dit que je veux être candidat, donc je pense qu'on va avoir un périmètre, à mon avis, qui va sortir. Mais après, la question, c'est que c'est comment on fait partout ? Moi, ce que j'aimerais, c'est des vraies réponses, j'allais dire, qui donnent à un moment, on est sur des territoires, on s'en fout de notre commune, enfin, c'est pas qu'on s'en fout de notre commune, on est attachés et tout. Mais la question, c'est, un, on ne réglera pas dans un quartier le truc, ça sera un règlement global. Comment on fait ? Et c'est du boulot en même temps. Céline Gatignon, le maire de Sevran, en Seine-Saint-Denis, notre invitée. Merci à vous. Merci beaucoup. Un entretien qu'on retrouve évidemment sur notre site rtl.fr, que vous commentez au 3210 cette idée-là et ces annonces de l'après-midi. Est-ce qu'on a besoin d'une police de proximité, entre guillemets, d'une police de sécurité du quotidien ? Vous êtes les bienvenus. 3210, vos prises de parole. On vous dit tout sur la météo, dans un instant avec Patricia. Patricia Charbonnier, le temps, on en profite jusqu'au bout, il fait encore bien doux, mais ça va se gâter, et ça se gâte déjà sur le sud-ouest. Les températures baissent, mais ça reste encore au-dessus des normales de saison. Cet après-midi, 17 à Cherbourg, 19 à Brest, 21 à La Rochelle, 22 degrés à Paris comme à Lille et jusqu'à 26 degrés pour le maximum à Montauban. C'est même très ensoleillé sur les régions de l'Est. Plein soleil entre l'Alsace, les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Alors que sur l'ouest, on a une perturbation qui vient de l'Atlantique qui va donner des pluies faibles dans sa partie norme. Alors dans la partie sud, les pluies vont s'intensifier à partir de ce soir et surtout dans la nuit en prenant un caractère orageux. Donc localement, nous aurons des cumuls assez importants. Et à l'avance, cette perturbation, on a le premier épisode méditerranéen qui est en train de se mettre en place près du Golfe d'Union jusqu'au sud du Massif Central avec là aussi les pluies qui vont se renforcer à partir de ce soir. Et demain, donc encore de la pluie dans le sud, j'imagine. Oui, entre le Massif Central et le Golfe d'Union, donc sur la durée, nous aurons sans doute des cumuls assez importants. Le temps restera gris sur la moitié ouest du pays. Demain, avec quelques plus faibles éparses. Ce sera encore bien ensoleillé sur les régions de l'Est avec des températures comprises entre 7 et 17 degrés demain matin, 17 à 26 dans l'après-midi. Et puis ça s'annonce perturbé pour la suite puisqu'une nouvelle perturbation abordera la Pointe-Bretonne demain soir. Et attention, cette perturbation va s'accompagner d'un coup de vent sur la Manche, un fort rafale de vent jusqu'à 70-90 kmh en rafale dans la nuit de jeudi à vendredi. Merci Patrick. RTL, il est 13h. RTL midi Stéphane Carpentier Anne Le Hénard Et le tout-info des auditeurs ont la parole avec vous Stéphane. Et c'est d'abord le modem dans le collimateur des enquêteurs. Une perquisition est en cours au siège du parti à Paris. Il s'agit des suites du dossier portant sur des soupçons d'emplois fictifs d'attachés parlementaires. Un ancien salarié du modem avait envoyé six élus au Parlement européen de Strasbourg entre 2009 et 2014. L'enquête préliminaire ouverte en juin dernier avait poussé François Bayrou et Marielle de Sarnez à quitter le gouvernement. Juste une mise au point signé Jean-Claude Mailly ce matin sur France 2. Le leader de Force Ouvrière s'agaçant des critiques de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon lequel se dit déçu de la manière dont les syndicats conduisent actuellement la contestation de la réforme du Code du Travail. Jean-Claude Mailly l'a, comme on dit, remis à sa place. J'ai envie de lui dire qu'il te coule, mec. Il faut arrêter. Tu fais de la politique ou tu fais du syndicalisme ? Tu es adhérent quelque part syndicalement ? On n'a pas de leçons à recevoir de lui ou d'autres. Le donneur de leçons, ce n'est pas un gourou. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce genre d'intervention. On ne sait plus où il se situe. Un discours très attendu à 15h. Discours du chef de l'État à l'Élysée devant 500 membres des forces de l'ordre. Emmanuel Macron doit tout dire sur la mise en place de la police de sécurité quotidienne. L'expérimentation devrait débuter en janvier avec un but de s'adapter aux préoccupations des citoyens selon le lieu où ils vivent. C'est le grand retour de la police de proximité de Lionel Jospin abrogée par Nicolas Sarkozy en 2003. Des chercheurs français annoncent ce matin avoir fait une découverte importante sur la maladie d'Alzheimer. Lors de travaux effectués sur des souris, ils ont réussi à identifier les signes précoces de la maladie. Ça pourrait permettre de détecter cette maladie dans sa phase précoce dix ans avant les premiers symptômes. Le président de France Alzheimer Joël Jawan. Il y a un message d'espoir pour déjà les 900 000 malades qui sont identifiés de savoir que bientôt une prise de sang permettra de détecter et diagnostiquer la maladie. Vous savez, moi je suis un ancien aidant. C'est un message extraordinaire à faire passer à nos familles parce que cet effet d'annonce nous l'avions déjà connu. Il semblerait que cette fois-ci ce soit beaucoup plus sérieux. Nous sommes ravis de cet amour. Les Vignerons en colère manifestent cet après-midi à Carcassonne pour demander des aides après une année très compliquée notamment sur le plan climatique. Ils dénoncent également ces professionnels une fois encore la concurrence espagnole. La Ligue des champions de football, le PSG en Belgique ce soir pour affronter Anderlecht avec le trio Neymar et Mbappé Cavani. Paris en tête de son groupe après deux succès. Anderlecht ce soir, Marseille pour le choc dimanche. Gros programme à savourer sans modération selon le défenseur brésilien du PSG Marquinhos. On vit le football et on sait bien le moment où on doit commencer à penser au prochain match. On va d'abord penser sur le match d'Anderlecht. C'est un match très très important et après on va réfléchir sur le match de Marseille. Ça me fait très plaisir de jouer un match Champions League en plus dans un match contre une équipe qui a des histoires. Chaque match qu'on va jouer c'est le plus important. C'est le plus important. Rencontre à vivre en direct sur RTL dès 20h40 jusqu'à 23h. Club Lisa spécial Ligue des Champions. L'histoire du mercredi c'est un jour sur la terre avec vous Jean-Alphonse Richard. Bonjour. Direction aujourd'hui Archette au cœur des Vosges où un sanglier fou sème la terreur. Un animal de 120 kilos tout droit surgit de l'épaisse forêt de Pouxx. Il a tout d'abord à la nage traversé la Moselle à gagner la rive gauche à escalader un talus et poursuivit sa route en direction de la petite commune d'Archette un millier d'habitants sauf que ce jour-là la route est bloquée. C'est jour de fête avec un immense vide-grenier qui attire la foule le cochon noir voire rouge. Plutôt que de rebrousser chemin le voilà qui fonce à groin rabattu au milieu des étals scène de panique des vendeurs s'enfuient en courant d'autres grimpent sur les toits des voitures un homme s'accroche à un arbre un autre évite le bestiau comme un torero évite le taureau. Les armes sont dépassées et appellent des renforts le sanglier défonce un grillage entre dans un centre d'apprentissage où il menace de tout casser c'est le lieutenant Navarro pas le commissaire Navarro de Navarro allô j'écoute non le lieutenant du même nom qui avec son arme va définitivement arrêter le sanglier infernal peur sur la brocante du jamais vu dans la mémoire des archétois et des archétoises. Et ça en fait des pâtés et des saucissons tout ça un jour sur la terre Jean-Alphonse Richard à podcast et bien sûr sur rtl.fr Merci pour la précision Anne-le-Héna C'était pour vous Stéphane On écoute les auditeurs dans un instant c'est votre émission vous le savez vous avez la priorité ça se passe au 3210 et on se penche sur le dossier de la formation professionnelle est-ce que ça peut aboutir concrètement est-ce que c'est utile est-ce que c'est inefficace comme le disent certains vous êtes les bienvenus vous dites oui c'est inefficace à 61% sur rtl.fr on vous écoute dans un instant ça se passe au 3210 RTL midi et on se passe au 3210 Merci.